Ou alors faciliter la tâche à son successeur Tahiti et pour déjà, Réoumi, tout est urgence. Si on a un peu de temps, on commence à vider les caisses avec les yoyous. Est-ce que cela peut nous mener et également, est-ce que Tahiti, comment il va faire pour rectifier déjà ? Merci Awa. Je pense que la pratique qui nous a dit, c'est le pouvoir du président Makissal, du président sortant Makissal. Puisque, en 2020-2021, il y a eu un directeur qui a été en port, il n'a pas été en port, avant qu'il s'y ait signé une dizaine. Il y a eu des dizaines de contrats CDI, une clientèle politique, avant qu'il s'y ait signé. Donc, tu as dit que, si on te dit que, comme l'on a expliqué, que Cheikh Umar Han a fait cela. Tu as vu que Cheikh Umar Han, le directeur de notre pays, a pris 4 000 kg. Nous sommes, le directeur qui a été en port, 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 qui a été en port. Il était le directeur de Sejamano Diogia, le président Makissal, qui a été sanctionné négativement, comme nous l'avons dit. On a suivi qu'on a fait un petit peu de la même temps, mais il n'y a pas du tout. Donc, si on a fait ce que, il y a eu, il n'y a pas de sénégalais, il n'y a pas de alarmement. Je me suis dit à mon ami, je me suis dit que j'ai pu le faire. J'ai fait une visite de courtoisie pour me permettre d'avoir une présidence de la République. J'ai appris un geste rapide que si quelqu'un s'est venu, il s'agit d'un geste qui s'est venu, il s'agit d'un geste qui s'est venu, il s'agit d'un geste qui s'est venu, ce serait très élégant de parler à la présidence d'un geste qui s'est venu, il s'agit d'un geste rapide, il s'agit d'un geste rapide, malheureusement, l'élégance est très forte, il s'agit d'un geste rapide, 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 car l'élégance est peut-être de la dé desconque蛇, подход 삼ilo en allemand estextric monarchiquement avec un geste rapide pour ne pas reprendre, celle-ci me réclabore celle-ci, pour ça, doutes profondrement en pensant que vous en primer attended à aujourd'hui, vous pourrez vos responsabilités avant d'autorights qui s'offrir à toutes belles, pour ce qu'on ne pensait pas à tous, comme on parlait avec le jeunesse, le créateur fastball du tales informe, mokov signé il ya couvert à faire yo ham et tini t'a voulu faire n'y on a vu baré 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 de fnico battard d'ambod du warner des grébours monnaie qui mangue de créer baguini c'est une décision c'est une vision de la décision numéro 0 0 2 24 bohame ni à l'air le directeur général signé. Mais il a fait ce que il a fait, il a fait une nomination pour que les gens veulent, il a fait un décret. Donc, tu vois, ça, les gens et les autres, ils sont les plus pour saboter. Saboter, le président Bassele Djamaye Fay, nous pouvons le faire pour le faire. Tu vois, les Sénégalais, ils ont décidé de faire ça. Donc, je voulais juste dire que nous avons tout enregistré et nous avons fait ce que nous avons fait, Inch'Allah, après le 2, un peu gouverneur de l'État. Tu sais ce que tu veux dire, c'est que tu vas faire ce que tu as fait, à la politique de la terre brûlée. Et ce qui est, c'est que tu as fait un ennemi, tu as fait un envahir, tu as fait une solution pour battre en retrait. pour répondre à la retraite. Toi, à la suite, je n'ai pas les questions à l'écrire. Ce qui est venu l'écrire, il est un peu plus une guerre. Et ce qui est, il s'agit de politique, de transmission du pouvoir. Dans cette élection, nous l'avions fait, mais les Sénégalais et le rêve, ils ne le refaient. Donc, je pense que le Président Makisal devait sortir de ce que vous connaissez et il a commencé par ce qui est le plus fait de recevoir Basile Diomaï et Ousmane Sonko pour la présidence de la République pour moi, c'est la dynamique puisque ce qui est le plus important il y a eu un salon d'honneur qui avait invité l'ancien Premier ministre Souleymane Dénédiaï qui avait le décret le 23 février 2011 à deux jours de la présidentielle est-ce qu'il a été contre-signé ? parce que le décret ce qui avait fait c'est qu'il a donné une quatrième licence de téléphonie au Sénégal Abdoulaïwad a été fait à deux jours de son départ mais quand il a été fait quand j'ai perdu l'entreprise qui a donné le marché puisque Makisal, si je l'ai dit c'est qu'il a été signé c'est qu'il a été abrangé le décret pour qu'il a pris le marché ce qui veut dire que il y a eu un certain nombre et qu'il s'agit d'un certain nombre qui peut le faire dans des décrets dans des nominations dans des signatures le pouvoir il y a eu après il y a eu un délouement ce qui peut-être nous ne l'avons peut-être c'est que c'est un ordre national de Lyon c'est quoi nous avons dit c'est quoi ça ? Makadi ? oui si quelqu'un a eu un question oui parce que moi j'ai envie de venir dans ce que tu sais c'est la politique si quelqu'un a eu un peu de la politique il y a eu un sujet et là il y a eu un sujet il y a eu un sujet à Yoba nous sommes venus par rapport à ce que tu sais déjà nous avons vu nous pouvons nous faciliter la tâche d'entrée de jeu nous avons vu le nouveau président élu également bon comme Niko Mbira m'a dit maintenant les décrets sont signés dans une période assez particulière les Sénégalais choisiront à dire au moment où nous parlons Bassido Diomaï Faye a été choisi par les Sénégalais pour nous diriger durant les 5 prochaines années comme qui a dit c'est qu'il a donné qui n'a pas assez d'élégance pour vraiment respecter une certaine orthodoxie républicaine moi si on a fait ce qu'il a fait comme Niko Mbira m'a dit c'est qu'il a signé des décrets pour abroger les décrets qui sont signés pour les décrets et qu'ils n'ont pas d'une autre je pense que ça peut-être n'a pas un peu trop de problèmes à ce niveau maintenant la dame a dit qu'il a un seul c'est qu'il a recruté dans une place en fonction publique peut-être président si on a abrogé des décrets il y aura des tensions pour qu'il y ait le mouvement social peut-être pour créer un front social mais bon en tout cas de cause pour moi je ne peux pas donner des excuses pour qu'on alimenter le front social parce que le président il a commencé donc il y a il y a le temps il y a et puis la semaine c'est top il y a le temps 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 pour la prestation de serment il y a le temps il y a le temps pour le temps il y a le temps le temps ils m'ont fait savoir qu'ils organisent l'affaire ils m'ont donné on n'a pas eu le programme qui s'est passé selon le conseil constitutionnel qui a sorti un communiqué pour ça à 8h et 10h accueille des invités au centre international de conférences à 8h 10h accueille des invités 9h30 arrivés des membres du conseil constitutionnel 9h30 10h30 arrivés des chefs d'état et du gouvernement ils ont invités à 10h40 au président basire djamaefaï c'est le président élu prévoir à 10h40 après l'accueil il sera accueilli par les membres du conseil constitutionnel après nous installé le salon d'attente moukharbe 11h le maître de cérémonie d'annoncer le programme après arriver des membres du conseil constitutionnel dans la salle après 11h10 le président du conseil constitutionnel ouvre la séance et demande au chef de greffe de lire la décision proclamant les résultats officiels il n'a pas entendu mon conseil constitutionnel d'adidat et d'adidat et proclamé 11h20 il est qu'il arrive et installation du président basire djamaefaï dans la salle 11h 11h20 parce que le président du conseil constitutionnel est en train de tenir son discours vraiment pour tenir et apparaît ça va durer à peu près à 20 minutes 15 minutes après à 11h40 maintenant c'est la prestation de serment à binec dit 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 à prestation de serment à bide mais rappelez toujours que ni c'est sur la sur sur la base de l'article 37 de la constitution mon moque en tout cas mon moque humbou tel imtiwak mon le président et kofi ou tout comme nico dame d'avoir et 5 mois devant dieu et devant la nation sénégalaise je jure de remplir fidèlement la charge du président de la république du sénégal d'observer comme de faire observer scrupuleusement des dispositions de la constitution et des lois de consacrer toutes mes forces à défendre les institutions constitutionnelles l'intégrité du territoire et l'indépendance nationale de ne ménager enfin aucun effort pour la réalisation de l'unité africaine donc selon le wesso après à 11h25 donc c'est le discours à 11h45 plutôt c'est le président conseil constitutionnel 11h40 discours du président élu parce que président conseil constitutionnel bref et discours apparaît donc il prêtait serment après président bassine d'un mai fait c'est les dogues de premier discours en tant que président investi donc c'est des discours à 11h40 après à 11h45 donc le président du conseil constitutionnel lève la séance et après le président élu reçoit les félicitations des voilà des invités après neljeux les dirwn telles aux autos voilà vous pourrez le train express est comme l'eau comme l'on n'y a pas annoncé après j'aurai le palais n'est vraiment été n'attends pas bref et je Donc, Makisal ne sera pas présent à Djam Niancon ? Non, il ne sera pas présent. Il l'attendra comme en 2012 à Playaoad avait attendu Makisal là-bas. Au palais où il a pris le conseil constitutionnel, il a pris le palais à Playaoad. Donc, ce n'est pas ce qu'il y a. Après, il a parlé à Makisal. Après, il a pris le palais et il a pris le palais. Il a pris le palais et il a pris le palais. Comme en 2012, en tout cas, il y avait lieu. Je pense qu'en 2012, je me rappelle, j'ai couvert cet événement-là. Je l'avais couvert pour Walfu Grand-Place. Il y avait beaucoup de monde dehors. Parce que dans le contexte, il y avait beaucoup de tensions avant cette élection-là liées au troisième mandat. Il y avait vraiment un spectacle assez déroutant. Déroutant parce qu'on ne savait pas comment ils applaudiraient. On ne savait pas comment ils applaudiraient. Donc, c'était des clients. Ils ont dit « Tatou », ils ont dit « Où ? ». Après, il n'y avait pas de bonnes sentiments pour les animer. On espère que demain, cela n'est pas… Oui. C'est ce que j'ai frappé à l'époque en tant que jeune reporter. Et cette image m'est restée dans la mémoire parce que… Le jeune homme a veuille à un enfant et à l'autre, c'est une ouais, quelque chose de gris. Donc c'est que c'était comme ça. Je viendrais voir ce qu'il a vécu. Je vais porter mon Gilet de rose comme ça. C'est comme ça. Elle est arrivée. Il avait des visages graves. Après, j'ai vu que les journalistes ne sont pas liés à mon gilet. Je l'ai dit, moi je l'ai dit, maintenant, ce que je faisais, vous l'avez fait, vous le remontez et vous aurez pris la fin. Je l'ai dit, moi je l'ai dit, nous sommes allés, on vous a l'aider, mais ce que vous faites, vous avez pris la fin. Donc, on est malin, c'est tout ça. Ça m'est resté, surtout quand nous traversons les événements. ça m'est revenu dans la mémoire donc demain, le spectacle à peu près, on aura un dégâté centre de conférence on espère que demain, avenue de la république nous vivrons en 2012 on va accroître